Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'FAQ Nous allons tout de suite commencer, pareil je vous préviens sûrement des questions qui vont venir plusieurs fois et auxquelles je ne répondrai pas forcément parce que j'aurais déjà répondu précédemment Donc on commence dès maintenant Première question de Joanne Gall Ça fait combien de temps que tu roules ? Ça fait 15 ans que je roule à peu près Deuxième question d'Alexis Léonard Coucou, est-ce que tu te sens prête et d'attaque à prendre les départs du championnat de France féminin ? En réalité je commence un peu à stresser parce que je me dis que ça se rapproche vraiment très vite Mais franchement je te sens plutôt prête et plutôt d'attaque pour montrer ce que je vaux sur la ligne de départ Tu chopes celui-là Une troisième question de Chacha Qui est une parmi plusieurs je crois A quel âge as-tu commencé la moto ? J'ai commencé à 3 ans et demi Une question de Tony BRRL As-tu un objectif cette saison ? Où t'entraînes-tu ? Donc pour ceux qui savent déjà Comme j'ai répété plusieurs fois Je fais le championnat de France féminin cette année Donc c'est mon principal objectif du coup de cette année Je m'entraîne principalement dans le 77 Un petit peu dans quelques terrains du 91 Et je vais essayer de m'étendre sur une plus vaste partie de la France cette année justement Pour essayer de vous rencontrer un petit peu Une question de Lulu YZ Tu vas avoir des courses du France dans le sud ? Alors oui Il me semble que j'en ai deux dans le sud De toute façon vous serez tenu au courant sur Snapchat, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux Une question de Chloé Comment as-tu appris à faire de la moto ? C'est très drôle Mais j'ai appris à faire de la moto dans mon jardin Avec mon père qui courait derrière moi en slip C'est plutôt sympa comme image Une question de Fouini77 Comment se faire sponsoriser ? Pour se faire sponsoriser tout d'abord c'est bien d'avoir des résultats Ça aide les gens à vouloir vous sponsoriser Un bon livret de sponsoring Il ne faut pas avoir peur de se prendre devant Et il faut vraiment être persévérant et demander à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde Il y a quelques personnes qui sont souvent prêtes à vous aider dans vos projets Une question de Rémi Cabocel Désolée si je prononce mal Pourquoi tu choisis KTM ? Tu en es contente ? Tu roules quand en Lorraine ? Alors, au sujet de ma nouvelle petite Katoche J'ai choisi ça parce que c'était un très bon rapport qualité-prix Que c'était une affaire plutôt pas mal Du coup ça rentrait pas mal dans le budget Alors c'est ça que j'ai choisi Je suis très satisfaite Je m'amuse beaucoup avec Et il faut dire qu'elle me correspond plutôt pas mal Contrairement aux a priori que j'avais sur les KTM Pour finir, quand est-ce que je vais en Lorraine ? Dès que je pourrai, en fait Dès que j'aurai un moyen de transport Et que je pourrai venir me déplacer sur différents terrains de France Je suis sérieux ? Je suis sérieux ? Je rentrerai ma vie ! J'ai même peur, je suis à quelle question maintenant Bah voilà ! Bah voilà, on est gardu T'es foutu, t'es foutu Ah je suis là Une deuxième question de Chacha Combien de motos as-tu eu en tout ? Comment ça t'est venu de faire de la moto ? Vas-tu faire une vidéo de toutes tes tenues de crosse Ou alors de tous les casques que tu as eu ? J'ai eu Une, deux, trois, quatre C'est ma cinquième moto J'ai commencé avec un Peewee 50 Puis un 65KX 85KX 125CR Et enfin un 125SX Ça m'est venu de faire de la moto par mon père Comme je vous l'ai déjà expliqué Et si j'ai fait une vidéo de toutes mes tenues Ou alors tous mes casques Oui, ça pourrait être sympa Il faudra me dire dans les commentaires Si ça vous intéresse Que je fasse une vidéo avec toutes mes tenues Mes casques Etc Bah tout au long des années en fait Progressivement Une question de Valentin Barral Depuis combien de temps fais-tu de la moto ? Tu as quel âge ? Et tu habites où ? Je fais de la moto depuis 15 ans environ J'ai 17 ans Bientôt 18 Et j'habite dans le 77 Une question de Baptiste Loureiro Es-tu en couple ? À Skip, oui, je suis en couple Il est là Là-bas là Il se cache, il est très vite Il ne veut pas parler Et là il rigole en plus Comme un Google Une question de Chloé 64 530 Quelle est ta marque de moto préférée ? Et ta marque d'équipement de crosse préférée ? Comme je dis J'aime beaucoup Yamaha Je pense que c'est ma marque de moto préférée Et pour ce qui est de la marque d'équipement Je pense que les deux marques Elles sont là Fox c'est 100% Je pense que C'est celle que j'aime le plus Tu rigoles mes bêtes ? J'ai rien de bête Une question de Frangie Pourquoi avoir pris une KTM et pas une Honda ? Honda j'ai pas vraiment eu le choix C'est mon père qui m'a dit On va chercher telle moto, tel jour Pour tel prix J'ai commencé avec ça Et puis Honda c'est pas forcément ce que je préférais Et puis j'ai pris une KTM Bah Parce que c'est ce qui me correspondait le mieux Je fais juste quête à côté de moi C'est cramé je crois Une question de Gregory Lorero Pourquoi as-tu changé tes plastiques sur ta KTM ? Alors J'ai changé mes plastiques sur ma KTM Je l'ai mis en mode full black Pour la simple et bonne raison Que j'adonne mes plastiques pour le championnat Et ils rendront mieux sur des plastiques noirs Que sur des plastiques orange et blanc Une question de Ampaloul A quel âge as-tu commencé à rouler ? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la moto ? Et quelle a été ta première moto ? Alors j'ai déjà répondu à toutes ces questions Mais je vais y re-répondre J'ai commencé à rouler à l'âge de 3 ans et demi Ce qui m'a motivée c'est mon père Et ma première moto était un Peewee 50 Et enfin une dernière question de Chloé RNG Quel est ton terrain favori pour rouler ? Actuellement Je n'ai pas vraiment été un favori Je trouve qu'ils sont tous différents Et puis je n'en ai pas testé assez pour pouvoir dire Quel est mon favori Mais j'aime beaucoup rouler à Machery Parce que j'aime beaucoup le sable Et j'aime beaucoup aussi rouler à A Maisy A Cronover à Maisy Voilà la team La vidéo est terminée Maintenant on se retrouve d'ici quelques jours Ou quelques semaines Pour une nouvelle vidéo Que ce soit en GoPro ou alors en face caméra Je vous dis à bientôt Gros bisous A plus